Dans cette vidéo, nous allons voir comment accompagner la chanson Mandela Day avec GarageBand sur un appareil iOS. GarageBand, c'est une application gratuite qui est livrée avec les appareils iOS. Quand on ouvre GarageBand, on a accès à ses travaux précédents, mais quand on appuie sur le petit plus, en haut à droite, on peut créer un nouveau fichier. Alors, si on choisit d'accompagner sa chanson avec une guitare, par exemple, je vais cliquer sur Smart Guitar, en bas à gauche, et j'ai accès aux accords. Je monte un peu le volume. Pour Mandela Day, on va servir surtout de l'accord de Fa, Do, Ré et puis La mineure. La mineure et la mineure également. Pour simplifier encore le travail, je vais appuyer sur le petit potentiomètre en haut à droite, à côté de la roue crantée, et mettre sur Autoplay. Comme ça, le GarageBand va jouer tout simplement et très facilement les accords. Donc les accords, c'était Fa, Do, Ré mineure, et puis un peu plus loin, il y aura La mineure. Voilà ce que ça donne. Voilà, là je suis en Autoplay, il n'y a aucun problème, ça joue tout seul les accords que j'ai demandés. Je peux également, pourquoi pas, faire une version avec des cordes, Smart Strings. Pareil, Autoplay. La mineure 4, par exemple. L'Autoplay numéro 4 n'est pas le plus utile. Et puis je peux également choisir tout simplement un piano, Smart Piano, Autoplay, Mathieu 4, par exemple. Voilà pour accompagner la chanson Mandela Day avec GarageBand. Voilà pour accompagner la chanson Mandela Day avec GarageBand. Merci. Merci.